Bonjour à tous. Bonjour. On accueille une fois de plus Jean-François qui nous a rejoint. On est au mois de juin, commence à faire très bon, faire très chaud. La première fois que tu étais venu, Jean-François, tu nous as parlé rapidement que Marius Soda, c'est à la fois les fleurs comestibles, une émission qu'on a vue au mois de mars. Et maintenant, aujourd'hui, tu vas nous parler plus spécifiquement des fines herbes et des jeunes pousses. Ce sont nos deux autres productions dans ce petit pays des Alpes-Maritimes où nous cultivons toutes nos productions au pied du petit village de Gatière. Alors, aujourd'hui, je vais te parler des herbes aromatiques. Effectivement, chez Oda, quand on parle d'herbes aromatiques, on passe forcément par la case basilique. Le voici, c'est notre emblème. Ça a été une variété d'herbes aromatiques que l'on a travaillées avec le cœur et avec le goût. Donc, aujourd'hui, voilà le résultat. Et puis, les jeunes pousses de salade qui sont cultivées séparément, mais qu'aujourd'hui, on a travaillé aussi en mélange avec des recettes, différentes recettes. Il faut regarder notre catalogue sur le site Internet. Il y a tout un tas de recettes de mélange. J'en ai amené quelques-uns. Et là, encore une fois, quand on parle de salade de jeunes pousses chez Marius Soda, on parle forcément de mesclin. Parce que le mesclin niçois est né à Nice, au XIXe siècle à peu près, chez les frères franciscains sur la colline de Simiez. Eh bien, on ramassait les quelques pousses qui poussaient dans les allées du monastère. On les mélangeait entre elles pour faire une espèce de mélange. Mesclin vient de mesclum, de mesclare. Et en niçois, ça veut dire mélange. Donc, on prend différentes variétés de jeunes pousses. Il y a une règle. Pour que ce soit du mesclin niçois, il faut impérativement qu'il y ait six variétés de salade, dont la roquette. La roquette, la voici. Cette salade piquante qui a du goût, qui relève le plat. Et puis, du cerfeuil. Une herbe aromatique de chez Oda. Le cerfeuil. Le cerfeuil, il est ici. Cette petite herbe qui rappelle ce côté anisé et qui va donner de la fraîcheur au mesclin niçois de chez Marius Soda. D'accord ? Alors, la jeune pousse... Pardon, excusez-moi. Je ne te coupe pas parce que tu vas vite. Et nos auditeurs ont besoin de comprendre. Je rappelle que Jean-François, donc, tu es responsable de production. Donc, quand tu parles de tout ça, on sent que tu es complètement animé, habité par les salades. Mais là, on va parler avec nos auditeurs. Donc, ici, tu parlais de jeunes pousses. Là, on a un mélange de salades mesclins. Ici, les jeunes pousses. Est-ce que tu peux nous les présenter, par exemple, individuellement ? Alors, ce sont des exemples de production. Ici, on a, par exemple, la jeune pousse d'épinards. D'accord ? D'accord. Donc, l'épinard, c'est une jeune pousse qui est de la même famille, de la même variété que les épinards que l'on va faire cuire. Tout à fait. Elle est récoltée plus tôt. On sème un peu plus serré. Donc, on a de toutes petites feuilles très douces en goût. Voilà. Et pour l'anecdote, Marius Soda est à la base de la création de cette jeune pousse de salade par un travail de collaboration avec un chef allemand, Wolf, en 1970. Marius Soda a travaillé la variété. Le chef est venu goûter, exprimer des souhaits. Et ensemble, on a créé, on a lancé la jeune pousse. Alors, là, je viens de goûter la jeune pousse d'épinards. C'est une douceur incroyable, mais ça ne sent quand même pas l'épinard-épinard. Donc, c'est vraiment ce côté douceur que vous avez réussi à travailler pour obtenir quelque part un résultat. C'est la douceur, c'est la légèreté, cette petite saveur que l'on retrouve dans l'épinard de base et qui va être très doux en bouche pour accompagner des plats, comme par exemple le saumon. Le saumon à l'oseille et à l'épinard, c'est très bon. D'accord. Alors, les autres ? Alors, ici, on a la fameuse roquette, la fameuse roquette piquante poivrée qui relève les salades. Ici, tu as une salade très colorée. C'est de la jeune pousse de betterave. Donc, la betterave, que l'on consomme aussi en racine. Et là, on va utiliser uniquement la jeune pousse. Et tu vas voir, on a le côté terroir qui ressort. Ouh là ! Alors, ça, ça va colorer une salade, mais en même temps, ça va rajouter cette authenticité. D'accord. Ici, tu as une salade d'origine chinoise. C'est le Tatsui. On la met en pendant chez Maru Soda avec une autre salade, mais qui est japonaise, la Mizuna. Alors là, on va voyager. On part sur des connotations exotiques, asiatiques. D'accord. Ce sont des salades qui appartiennent à la famille des choux, des crucifères. Donc là, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus marqué en goût. Des salades qui sont un petit peu généreuses, avec une teneur en eau qui est assez importante. Et puis, on va voyager sur la zénitude. Tu vois, tu pars dans le côté asiatique. Tout à fait. Il y a un côté en bouche très... Comment est-ce que je pourrais dire ça ? C'est presque... Vous voyez, on a l'impression qu'on est en train de planer un peu comme ça. C'est agréable. Avec différentes variétés de ces types de salades-là, on va se retrouver sur des mélanges typés, que l'on peut encore arranger avec des herbes aromatiques. Par exemple, de la coriandre. De la coriandre avec de la Mizuna et du Tatsui, ça nous fait un mélange asiatique qui est formidable. Et alors là, Pierre-Paul, tu as encore une variété de salades de jeunes poussées intéressantes, le pourpied. Alors, regarde un petit peu comme elle est originale, cette feuille. Très élégante, très élancée. Elle est lancée au lait d'ailleurs. Elle rappelle un peu la forme du cœur. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît aussi parce que ça séduit. Alors, à la dégustation, on se rend compte que séparément, chaque chose a un goût particulier. Et c'est vrai que ce mélange, et moi j'ai déjà eu l'occasion souvent de goûter des mesclins. Et c'est vrai que le mesclin de Marius Soda vendu par Sapam, je trouve qu'il est vraiment top. Alors maintenant, si tu veux bien, on va se décaler un tout petit peu vers le côté gauche, donc vers ces fines herbes, etc. Donc là, tu as des petits mélanges de salades déjà que tu as préparées un petit peu, que tu as présentées. Voilà, ce sont des mélanges qui existent en tant que référence chez Marius Soda, revendus par Sapam. Ici, je vous ai apporté le craquant italien, qui est un mélange de différentes salades, jeunes pousses et adultes découpées, mais sur une base majoritaire de roquettes. Donc un mélange qui a du goût, de la puissance. Italien, quoi. C'est l'Italie. Regarde le drapeau italien, vert, blanc, rouge, il est là. Tout à fait. Et là, on a un mélange de salades qu'on va appeler le micmash, qui est tout en douceur, d'accord, avec une proportion majoritaire de mâche, cette salade que tout le monde connaît, bien sûr. Et puis, juste relevé avec un petit peu de roquettes, un petit peu de redshard et un tout petit peu de maraîchère finzer, de maraîchère, de frisé, pardon, pour donner un petit peu de texture en bouche. Et ce qui est marrant, parce qu'on voit le travail aussi que vous effectuez sur le produit en tant que tel, parce que quand tu parles de douceur, de rondeur, on voit la rondeur dans cette salade-là, alors que là, on voit le côté un petit peu plus accrochant. T'as raison. Visuellement, déjà, on est averti de ce qu'on va avoir en dégustation. Et puis, les herbes aromatiques, on peut les utiliser à toutes les sauces, j'allais dire, dans tous les plats. Chacune a sa saveur particulière. Nous sommes près de l'Italie, l'origan, on parle d'origan parce que l'origan, on en met sur des pizzas, on en met sur des tas de plats. Et puis, là encore, le chef, dans son restaurant, va rechercher l'association idéale entre ces plats qu'il va présenter et ces herbes aromatiques qui ont leur personnalité. Jean-François, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. On va dire au revoir à nos auditeurs. Tout à l'heure, on recevra Alain, qui va aller un petit peu plus loin dans l'utilisation, notamment le conditionnement, etc. En tout cas, un grand merci pour toute ta technicité et puis pour tout le travail que vous faites pour nous, les restaurateurs. Et on se retrouve très bientôt avec Alain pour la suite de l'émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir.